L'amour est dans le pré 2023, Olivier de façon bouleversante ses problèmes cardiaques. Dans le premier épisode de la nouvelle saison de l'amour est dans le pré diffusé ce lundi 30 janvier, Olivier va se présenter aux fans de l'émission romantico-agricole de M6. L'éleveur qui rêve d'amour et d'une tribu nombreuse, a connu un moment difficile en 2011 et aurait pu ne jamais participer. Les fans sont sans nul doute à bout de nerfs. Plus que quelques heures avant le lancement de la saison 18 de l'amour est dans le pré. Dès ce lundi 30 janvier, M6 diffusera la première salve de portraits des nouveaux agriculteurs de l'émission de dating agricole présentée par Karine Lemarchand. Cette année encore, les cœurs à prendre vont attendrir les téléspectateurs. Parmi les 14 candidats entre 26 et 62 ans, pas de doute, Roméo, victime d'un grave accident de voiture. Mais encore Christine, blessée par une histoire d'amour déçue, où Perrine les licicultrices à l'âme de tendre chamalot vont faire flancher le public. Il en ira sans doute de même avec Julien, ancien prétendant de la saison 10, qui a déjà dompté Aude. Agricultrice de la saison 13. Lors du premier épisode, les fidèles auront l'occasion de découvrir Olivier. Dont on a déjà beaucoup appris grâce aux informations distillées par la production de l'émission. Mais dont on découvrira la douloureuse histoire. L'éleveur de moutons et de vaches de 56 ans, originaire de la Nouvelle Aquitaine a toujours sur le visage. Un large sourire qui détonne, quand on connaît son passé. L'agriculteur, gaucher contrarié. A une enfance difficile auprès d'un père autoritaire. Ses jeunes années ont été marquées par l'échec scolaire et le sentiment que tout ce qu'il faisait n'était jamais assez. Des difficultés qui lui ont fait peu à peu perdre confiance en lui. Alors que son frère et sa sœur entamaient des études supérieures. Olivier a lui repris l'exploitation familiale, une expérience qui aurait toutefois pu prendre tragiquement fin en 2011, lorsque son cœur a failli le lâcher. Depuis Olivier a été contraint à lever le pied, et chez lui on trouve un défibrillateur cardiaque au cas où il ferait un malaise. Olivier lui, préfère ne pas trop y penser, et voit le bon côté des choses, quand je sens que je fatigue. Je fais une sieste. J'ai moins d'endurance qu'avant mais j'en ai quand même. Si. Pendant ma sieste, ma conjointe veut venir se joindre à moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Je ne vois que des avantages confits avec malice celui qui aurait voulu avoir quatre enfants. Un rêve toujours atteignable à condition de faire vibrer derrière l'écran, le cœur qui saura s'accorder au sien.